L'incision est un fait qui dégrade l'état physique et mental de la femme. Donc on doit lutter contre cela en passant par la sensibilisation des parents et donner des preuves exactes parce que ce n'est pas tous les parents qui vont croire à cela. Il faut des preuves exactes et concrètes. Nous avons trouvé que c'est intéressant de faire une conférence d'information autour de cette interdiction. C'est pourquoi on a donné l'occasion à l'ONG et à nos élèves aussi de découvrir cette ONG. Même nous au niveau de l'éducation, les élèves pensent maintenant qu'on ne doit pas parler de la sexualité devant eux. Même les professeurs qui donnent les cours de biologie, ça leur complique un peu. Mais c'est pour montrer aussi que scientifiquement ce n'est pas de tabou. Et nous avons eu beaucoup d'informations autour de ça, les conséquences que cette mutilation peut apporter sur les jeunes filles. Et nos élèves aussi ont compris. On a vu aujourd'hui que cette violence, cette mutilation a beaucoup de conséquences sur les jeunes filles, sur les femmes que les hommes. Donc c'est pourquoi on a jugé nécessaire que la majorité de l'information passe sur les jeunes filles, surtout les lycéennes. Nous sommes venus rencontrer les élèves afin de leur expliquer les conséquences liées aux mutilations génitales et féminines. Tout le monde le sait, c'est vraiment une pratique qui est assez courante en Guinée et qui entraîne des conséquences très néfastes au niveau de la vie des jeunes filles et femmes. Donc nous sommes venus leur expliquer d'abord les conséquences sur le plan physique en tant que tel, mais aussi les dispositions légales qui s'appliquent en cas de la commission de tels actes. Et c'est des filles qui sont ici, qui ont des soeurs, qui sont dans leur famille, qui peuvent aussi servir des véhicules en fin de sensibilité à la fois leurs parents et leurs copines, éviter éventuellement que d'autres copines ne puissent suivre les mêmes pratiques. C'est des pratiques qui ont une fois de plus de conséquences assez néfastes au sein de la société. Imaginez-vous, certaines femmes qui sont mariées, qui ont des enfants, qui divorcent avec leur mari. Cela nécessairement va affecter les enfants pour toujours. Et on le sait, moi dans mon cabinet d'avocats, il y a beaucoup d'hommes ou bien des femmes qui viennent me voir, mais pour des divorces, des gardes d'enfants ou bien des pensions alimentaires. Quand vous discutez avec eux, la raison principale généralement, c'est vraiment le rapport qu'on gagne sur le plan financier, sur le plan physique. Donc s'il y a des problèmes à ce niveau, c'est assez difficile qu'il y ait la cohésion au sein de la famille. Et l'excision joue un rôle assez négatif dans ce sens-là. Ce sont des questions qui sont assez taboues au sein de la société. On n'en parle pas, mais les faits sont là.